Vous savez, c'est bon. Donc, ça va être un quart d'heure insolite assez spécial. Insolite, plus que d'habitude. Donc, je suis vraiment très, très heureux de terminer cette saison de quart d'heure par cet événement. Donc, vous l'avez tous compris, on va accueillir aujourd'hui un auteur de science-fiction prolixe et talentueux, Laurent Gennefort. Donc, ce qui va se passer là, la manière dont va se passer ce quart d'heure, ça va être plus qu'un quart d'heure, comme d'habitude, mais voilà. Pendant un quart d'heure, je vais effectivement vous parler de physique qui se trouve dans un des romans de Laurent. Et ensuite, on fera un petit break pour que les caméras se recalent quelques minutes. Et puis, on discutera avec Laurent. Moi, j'ai des questions à lui poser. Tu auras peut-être des réactions sur ce que je vais raconter. J'en sais rien. Et bien sûr, vous aussi, sentez-vous libre à tout moment de poser des questions à Laurent. Il est là. Donc, profitez-en. Il est ravi d'être là aussi, de rencontrer le public. Donc, voilà. Alors, comme promis, je vais commencer, moi, par vous parler d'un des romans de Laurent. Alors, plus précisément, ce dont je vais vous parler, c'est pas tellement du roman lui-même. Je vais, moi, me placer du point de vue du physicien. Laurent a écrit un ensemble, un cycle, en fait, qui s'appelle le cycle d'Omal. Donc, voici les trois couvertures en poche. Ce sont ici aussi les livres. Vous pourrez les consulter tout à l'heure, si vous voulez. Et pour dire les choses de manière très rapide, en tant que physicien, quand on ouvre ses romans, on s'aperçoit que c'est l'histoire d'une énorme sphère, qui se passe sur une énorme sphère, une sphère qui englobe une étoile. Et des gens se retrouvent à l'intérieur de cette sphère. Plus précisément, vous avez une sphère qui est en rotation. Alors, je vais commencer par sortir ma petite maquette. Ça, c'est ce qu'on appelle une sphère de Dyson. À l'intérieur, là, il y a une étoile. Je vous parlerai d'échelle de tout ça tout à l'heure, mais voilà. À l'intérieur, il y a une étoile. Vous avez une grosse coquille qui enferme cette étoile. Et cette sphère est en rotation sur elle-même comme ça. Et avec la force centrifuge, comme quand vous êtes enfermé par mes gardes dans votre machine à laver, vous êtes collé sur l'extérieur. Et les gens, du coup, peuvent marcher sur la face interne de cette coquille. Voilà. C'est de ça dont je vais vous parler. La physique qu'on peut associer à ça. Alors, tout d'abord, je veux vraiment faire une précision. Il ne s'agit pas de critiquer les romans ou de dire dans le roman, c'est bien traité ou pas. Ça, on en parlera après éventuellement. Mais c'est de dire ce que ça évoque comme réflexion pour un physicien quand il rencontre ce genre de situation. Et alors, la première chose notable à ce propos, c'est que si vous avez une sphère comme ça, avec le soleil qui est au centre de la sphère, tous les gens qui sont debout à l'intérieur, là, ils ont le soleil qui est absolument au-dessus de le soleil et au zénith pour tout le monde. Donc, le premier problème qu'a rencontré l'auteur, c'était de se demander comment est-ce qu'on pouvait conserver un cycle jour-nuit. Parce que là, il fait toujours jour, a priori. Donc, il y a un moyen assez malin, intelligent, dont on parlera probablement tout à l'heure. Mais l'atmosphère, en fait, c'est l'atmosphère qui, tous les 12 heures, devient opaque, puis transparente, puis opaque, puis transparente. Donc, ça permet pour les gens qui habitent là-dedans, effectivement, de pouvoir dormir la nuit. Alors, les quelques points que je vais aborder de manière très rapide dans ce quart d'heure, c'est les points suivants. Je vais parler de la stabilité de ce système, de la taille, ça, c'est un point que vraiment je trouve important, de la notion de pesanteur artificielle, je vais vous parler de l'atmosphère et de température. Et alors, je vous mets en garde, j'ai passé du temps à faire ça, c'est-à-dire que derrière, il y a vraiment des calculs, je les ai faits, mais je ne vais pas vous les montrer. Je n'ai pas le temps et ce n'est pas le but ici, je le ferai très probablement ailleurs à un autre moment, mais pas maintenant. Donc, ça va être un peu rapide dans le sens où je vous dirais, voilà, la température doit être de temps à l'intérieur. Faites-moi confiance, on peut en discuter après si vous voulez, mais là, je vais juste asséner des choses. Mais je vous assure que quand je le fais, ce n'est pas juste sorti de mon imagination. En général, c'est que je me suis penché sur le problème du point de vue de la physique. Bon. Première question, la stabilité. On a une sphère comme ça, avec à l'intérieur une étoile. Imaginons que pour une raison ou pour une autre, il y a un machin qui vient de taper sur la sphère, pouf, et qui commence à la décaler comme ça légèrement. Vous avez le soleil qui est à l'intérieur, vous ne voyez pas, mais lui, il reste à sa position, et vous avez la sphère qui commence à dériver. Question, est-ce que la force qui s'exerce entre la coque, la sphère et l'étoile, est-ce que ça va plutôt ramener le système dans une position d'équilibre, genre ça va osciller comme ça, puis tout va bien se passer, ou bien est-ce qu'au contraire, les forces vont avoir tendance à amplifier le petit mouvement qui s'est initié ? Mais en fait, déjà, ça, c'est un premier truc très surprenant, quand on n'est pas très familier avec la mécanique, qu'on s'aperçoit que si la sphère est vraiment sphérique, ok, la sphère est sphérique, elle est, c'est une sphère, si cette coquille est vraiment parfaitement sphérique, la force qui s'exerce entre la sphère et l'étoile, elle est nulle, quelle que soit la position de l'étoile à l'intérieur. En fait, l'étoile à l'intérieur n'est pas attirée du tout par la coquille, plus précisément, elle est attirée par chacune des parties de la coquille, mais d'une manière qui fait que toutes ces forces se compensent. Donc si la coquille commence à être décalée un petit peu avec une certaine vitesse par rapport à l'étoile, elle continue son chemin, elle continue son chemin, et au bout d'un certain temps, le soleil va venir s'écraver sur une des parois. Je pense que ça fait mal pour les gens qui habitent là. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on peut envisager. Ce problème, je ne l'ai pas vu spécialement traité dans les romans, donc je te demanderai d'ailleurs tout à l'heure ce que tu en penses, mais voilà, il faut un système, en tout cas pour stabiliser ça, un système actif, on ne peut pas attendre juste que le système de lui-même reste ça. Ensuite, je vais vous parler d'échelle, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonné quand j'ai commencé à réfléchir à ça. Donc ça, c'est censé être une maquette d'homales. Dans les romans, cette sphère fait 150 millions de kilomètres de rayon. 150 millions, ce n'est pas un hasard, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc imaginez que si le Soleil est au centre de cette sphère, notre Soleil à nous, cette sphère ici fait la taille de l'orbite terrestre autour du Soleil. C'est grand. Si là-dedans, on veut mettre le Soleil à l'échelle, c'est marqué au tableau, je ne sais pas si vous le voyez, avec une boule de ce type-là, le Soleil, en fait, notre Soleil à nous, ce serait une boule de quelques millimètres de rayon. Alors voilà, vous ne voyez pas, mais ça représente quelque chose de gros comme ça. ça, vous imaginez ce petit machin-là au centre de la sphère, ça serait notre Soleil à l'échelle. Et la Terre, elle-même, ça serait une petite boule qui aurait 20 microns de rayon. Donc je n'arrive même pas à le faire, c'est une poussière, c'est vraiment une poussière. À l'échelle du système solaire, là, que je suis en train de vous montrer, la Terre, c'est vraiment plus petit qu'une poussière. Donc ça vous donne déjà une idée un peu de la taille de ce machin. Et je vais le poser. Si on se pose la question, tiens, combien il faut de temps pour faire le tour, ici, en TGV ? En TGV, j'ai pris un bon TGV qui roule à 500 km heure, il faut 200 ans. Ça commence, vous voyez que la question des transports à la surface de ce machin-là peut être un problème. Alors, l'auteur nous dit toutefois que les habitants, ils ne sont pas uniformément répartis à l'intérieur de cette coquille. En fait, ils habitent sur des petites parties. Il y en a une qui est appelée la grande R, dans laquelle se passe l'essentiel des romans. Et l'auteur nous dit que chaque grande R fait 10 000 fois la surface terrestre. Et ça, ça fait, du coup, si on le met sur l'échelle qui est ici, ça fait un carré qui fait quelques millimètres sur la maquette. Alors, j'en ai mis quelques-unes ici. Vous ne les voyez peut-être pas si vous êtes trop loin, parce que justement, c'est petit. Mais voilà, les grandes R qui sont évoquées par l'auteur, qui font 10 000 fois la surface terrestre, 10 000 fois la surface de notre planète à nous. C'est immense. Voilà, à l'échelle ici de cette maquette, ça fait les petits points qui sont ici. Et chacun des romans se passe essentiellement sur l'un de ces carrés. Peut-être qu'un jour, on va en explorer d'autres, je ne sais pas. Pour l'instant, on reste là. Et alors, j'ai dit que les gens restaient collés sur la surface extérieure à cause de la force centrifuge, même si je n'ai pas prononcé le mot, mais c'est ça que je disais tout à l'heure avec la machine à laver. Et effectivement, c'est le moyen qui est imaginé par l'auteur pour que les personnes puissent habiter là. Je vais vous montrer ici une série de schémas qui représentent la chose suivante. C'est la sphère d'Omal qui est en train de tourner autour de cet axe-là. La rotation se fait comme ça sur le schéma. L'axe de rotation, c'est mes doigts qui sont là. Ils sont ici. Les gens qui sont là sont en train d'avancer vers nous comme ça. Vous voyez la géométrie ? Je vais arrêter de le balancer partout. Et ce que ça va représenter ici, c'est les forces que ressentent les personnes qui sont à différents endroits ici. Ça, je vais l'appeler l'équateur, le grand cercle qui est là. Celui qui a le rayon maximal là. Et on va prendre des gens qui se baladent là-dessus. Et je vais vous montrer deux forces. Il y a la force d'attraction par le Soleil. Les gens qui sont ici sont attirés par le Soleil qui est là. Donc ça va être la flèche noire qui est là. Et ils sont aussi repulsés dans une direction orthogonale à l'axe par la force centrifuge. Et la flèche bleue, ça va être la résultante de ces deux forces. Donc ici, les gens qui sont là, en fait, subissent une force bleue qu'ils vont appeler leur poids et qui va être représentée en bleu ici. Si les gens se décalent un petit peu et arrivent ici, la force d'attraction du Soleil va dans cette direction-là. La force centrifuge, elle est perpendiculaire à l'axe comme ça. Et la somme de ces deux forces, ça fait quelque chose qui est un peu sur le côté là. Donc les gens qui sont ici, attention, s'ils veulent rester debout, ils ont tendance, il faut qu'ils s'accrochent un petit peu en fait. Ils sont attirés dans cette direction-là. Donc les gens qui sont ici, ce qu'ils vont se dire, c'est qu'ils sont en pente. Dès qu'on s'écarte un petit peu ici de l'équateur, on est en pente. Au mal, en ce sens-là, c'est un monde qui, dès qu'on s'éloigne de l'équateur, est en pente. Donc tout n'est pas forcément utilisable facilement tel quel si on veut y habiter. Les gens qui veulent habiter ici, ils vont être tout le temps en pente en fait. Donc il faut bien y mettre des escaliers partout, mais ce n'est pas forcément ici qu'on a envie de mettre des gens qui y habitent. Et alors, je reviendrai sur ça dans un instant, mais je veux maintenant parler de l'ordre de grandeur, la vitesse à laquelle on veut que ça tourne pour avoir une gravité de type terrestre. Ça, c'est un calcul qui se fait très facilement. Les gens qui suivent la mécanique ici peuvent le faire. Et on trouve, je ne vais pas vous montrer le calcul, mais que ça doit faire un tour en neuf jours pour effectivement qu'on soit collé à l'extérieur de la surface avec une gravité qui a l'air terrestre. Un tour en neuf jours. Je vous rappelle que la Terre, elle met 365 jours, elle, pour faire, pour parcourir la même distance. Donc c'est quelque chose qui tourne quand même vite. Je vais vous l'exprimer de manière un petit peu différente. On peut se poser la question, plutôt que le nombre de tours par jour, on peut se poser la question, qu'est la vitesse inère ? La personne qui est ici, à quelle vitesse est-ce qu'elle avance ? Effectivement, quand on fait le calcul, on trouve une vitesse de 1200 km par seconde. Ce qui est énorme, et si on commence à le comparer à la vitesse de la lumière, ça fait un 250e de la vitesse de la lumière. C'est un nombre qui est important. Ceci dit, les gens qui sont là ne s'en rendent pas forcément compte. La vitesse, en fait, ça ne veut rien dire. Il faut parler de vitesse par rapport à quoi ? Si on envoie quelqu'un tout droit à une vitesse de... même la moitié de la vitesse de la lumière, il ne va pas forcément s'en rendre compte physiquement. C'est les accélérations qu'on ressent. Il y a quand même des effets qui sont liés à ça. Si la vitesse, elle commence à être une fraction non négligeable de la vitesse de la lumière, il faut prendre en compte la relativité restreinte pour comprendre ce qu'on observe. Il y a deux effets, en fait, effectivement, qui changent la donne, qu'on observerait sur Omal, mais qu'on n'observe pas, nous, sur la Terre, qui tournent plus lentement. Ce sont les deux effets que j'ai choisis de vous présenter. C'est d'abord ce qu'on appelle l'aberration stellaire. Si vous êtes hors repos par rapport à une étoile qui est dans une certaine direction, vous la regardez, elle est là-bas, vous pointez le doigt, voilà, très bien. Si vous vous mettez à avancer dans la direction de l'étoile, de façon un peu paradoxale, je ne vais pas y revenir ici, mais il se trouve que l'étoile, elle vous apparaît plus bas. Vous avancez, et les étoiles ont l'air d'être plus dans la direction de votre mouvement, en fait. Elles se tassent comme ça dans la direction du mouvement. Ça s'appelle l'aberration stellaire. Ça, c'est un effet qui est connu depuis plusieurs siècles. C'est grâce à cet effet, d'ailleurs, qu'on a compris que la vitesse de la lumière était limitée, qu'elle n'était pas infinie. Et on s'aperçoit, dans le cas d'Omal, que les gens qui sont sur la surface et qui regardent leur soleil, qui est au centre, ne le voient pas au zénith. Ils le voient décalé, en fait, de 2 à 3 degrés, quelque chose comme ça, quelques degrés. Quelques degrés, c'est plusieurs fois la taille du Soleil lui-même, donc c'est quelque chose qui est tout à fait mesurable. Donc ça, les gens sur Omal doivent voir le Soleil qui n'est pas tout à fait au zénith à cause de cet effet-là. Un autre effet relativiste, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Alors, il y en a plusieurs des effets Doppler. Celui qui intervient ici, c'est celui qu'on appelle l'effet Doppler transverse, quand on se déplace perpendiculairement à un objet. Et effectivement, il y a un effet de décalage vers le rouge. La lumière qui nous parvient de l'étoile a un spectre qui est décalé. Donc si on observe des rays d'absorption, par exemple, dans le Soleil qui est ici, on verra sur Omal que ces rays sont légèrement décalés. Et quand on fait l'application numérique, on trouve que l'effet est fin, mais il serait observable avec des instruments qu'on a aujourd'hui sur Terre. On pourrait donc voir aussi qu'on est en mouvement par rapport au Soleil avec cet effet-là si on fait de l'astronomie très fine. Ça reste de l'astronomie très fine, mais voilà, on peut. Donc voilà, du coup, Omal, ça fournit déjà un bon prétexte pour faire de la relativité. Je vais revenir un petit peu sur cet aspect du monde en pente, dont j'ai parlé tout à l'heure. En vous faisant cette fois-ci une petite animation, c'est quelqu'un qui va se balader le long d'Omal, perpendiculairement à l'équateur. Il s'éloigne de l'équateur et c'est les mêmes flèches que tout à l'heure. La flèche bleue, c'est la résultante des deux forces dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il commence à se passer un truc intéressant là. Vous voyez que si on s'éloigne trop, en fait, la résultante des forces, elle devient, elle a changé de sens par rapport à la surface. Elle vous éloigne de la surface. Quand on est ici, en fait, l'attraction du soleil est plus importante que la force centrifuge, en quelque sorte, et donc on décolle. les gens ne sont pas collés à la paroi, ils sont éjectés de la paroi. Donc il y a une région à laquelle, effectivement, la force devient tangentielle. C'est quelque part par ici. Donc les gens qui sont ici, ils sont... Imaginez que nous, on soit en ce moment à cet endroit-là, sur Omal, et bien on serait décalés sur le côté comme ça. Il y a une force qui nous pousse complètement latéralement. Ça ne va pas être super facile à habiter, du coup. Il y a aussi autre chose, du coup, qu'on peut voir avec ça. Je mentionnerai tout à l'heure le fait que c'est assez difficile de garder une forme très sphérique pour la surface ici, pour Omal. Vous voyez que la surface elle-même, donc elle est soumise à ces forces-là. Et du coup, pour l'élément d'Omal qui est ici, le bloc de matière qui est ici, il a tendance à s'affaisser vers l'étoile. Donc ici, il faut une structure qui retient, qui empêche Omal de s'effondrer vers le soleil. Or, dans le roman, l'auteur, pour sans doute d'autres raisons, a décidé de mettre un trou ici. En fait, il y a un petit trou et donc un endroit très naturel pour mettre ce trou, ça serait précisément de faire arrêter Omal ici et d'enlever la partie de la coquille qui aurait envie de tomber. Comme ça, on n'a pas besoin de la retenir. Donc là, ce que je vous ai montré ici, c'est que j'ai pris un choix assez arbitraire de vitesse de rotation et de force d'attraction. Quand on fait le calcul, en fait, avec ici une masse de type notre soleil à nous et puis la vitesse de rotation dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, ce point-là, il est extrêmement proche de l'axe de rotation ici. Sur l'échelle qui est ici, ça serait encore une fois la taille d'une gommette. Le trou, il serait de 1 mm², quelque chose comme ça. En fait, il faut s'approcher très proche, il faut aller très près de l'axe de rotation pour qu'effectivement, la force centrifuge ne compense plus l'attraction d'Omal. Donc le trou, il serait vraiment minuscule. Alors comme c'est un monde en pente, on a peut-être envie de construire des marges comme ça plutôt que d'habiter au fond et voilà, on pourrait imaginer comme ça des terrassements qui permettraient d'y habiter plus facilement. Ce n'est pas la solution envisagée par l'auteur, je vais venir tout à l'heure, mais je vais garder cette figure juste pour vous parler de l'atmosphère. On a quand même envie de respirer un peu là-dedans, donc il faut de l'air. Et si on met de l'air dans une structure comme ça, l'air va être collé contre la paroi ici et vous allez avoir ici une densité d'air qui va augmenter quand on s'approche de l'équateur. Dit autrement, ici vous avez une certaine densité d'air et plus vous montez, plus la pression devient faible, exactement comme sur notre planète à nous. On monte en altitude, la pression diminue. Et comme la gravité ici est à peu près la même que la gravité terrestre, la hauteur de l'atmosphère respirable est la même que chez nous. Chez nous, c'est à peu près 10 km. Si on monte à plus de 10 km, déjà 10 km, les gens qui font d'alpinisme ne montent pas aussi haut et ils ont des aides respiratoires en général. Donc voilà, je vais prendre comme ordre de grandeur 10 km la hauteur de l'atmosphère sur laquelle on peut respirer. Et on va se poser la question ensemble. Tiens, si on a une atmosphère qui fait 10 km de haut, de combien est-ce que je peux marcher sur mal pour atteindre cette altitude-là ? Quelle est la distance ici de laquelle il faut que je m'éloigne pour que, en gros, je ne puisse plus respirer ? C'est vraiment de la géométrie, ça se fait. On trouve un nombre de 55 000 km, ce qui ferait, sur la maquette, 0,2 mm. Je résume. On a Omal qui est en train de tourner ici. Les gens sont à l'intérieur. La région sur laquelle l'air est respirable, elle est plus petite que l'épaisseur de l'espèce de couture qui est ici. C'est une fraction de millimètre, c'est minuscule. D'accord ? Si on s'éloigne de l'équateur de 0,2 mm ici, paf, on s'est élevé de 10 km et l'atmosphère n'est plus respirable. Quand j'ai fait ce calcul-là, je l'ai vérifié tout ça, j'en suis sûr. Maintenant, c'est assez étonnant quand même. Ça vous montre l'échelle. On n'a pas l'habitude de raisonner avec des trucs grands simplement. C'est vraiment ça l'idée. Donc voilà, ça nous dit que la zone habitable d'Omal est très petite et en particulier elle est plus petite que les gomètres que j'ai faites ici. Les grandes R de Laurent Gennefort, ça paraît un peu débile finalement. Ça paraît, je vais y revenir. Ça paraît un peu débile. Sauf que non. Parce que dans le roman, on nous explique que ce n'est pas tout à fait ça. En fait, il y a des sortes de cuvettes. Au niveau de l'équateur, il y a des cuvettes qui sont creusées et qui, elles, je le présume, ont un fond plat. Et du coup, sur tout ce fond plat, effectivement, la pression est la même partout. La force centrifuge est la même partout. On n'est pas en pente. Et du moment que la hauteur qui est ici suffit à contenir l'atmosphère, les gens peuvent habiter là-dedans. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut vous en mettez un là, vous en mettez un là. Les gens qui sont ici ne sont pas en pente non plus. Vous pouvez mettre une atmosphère là, une atmosphère là, une atmosphère là. Donc, c'est ce que j'ai essayé ici de représenter par les petites gommettes que j'ai mises un peu sur le côté. Voilà. Chacune des gommettes, c'est une de ces cuvettes là. La hauteur, donc là, Laurent Genefort a été un peu conservatif. On lit le nombre de 600 km à un moment donné. Donc, voilà. Là, on est sûr que l'atmosphère est complètement contenue là-dedans. Ça fait 2 microns sur l'échelle qui est ici, c'est-à-dire beaucoup moins que l'épaisseur des gommettes que j'ai mises. Donc, en fait, ça ne va pas du tout ressembler à ça, Aumal. On ne va pas les voir à l'œil nu, ces 600 km là. Donc, voilà. Là, en fait, c'est vraiment une représentation très fidèle finalement d'Aumal que vous voyez là, si on l'a regardée depuis l'espace. Alors, c'est ce que j'avais essayé de représenter dans la petite animation que j'avais faite ici. Quelqu'un qui est à l'intérieur d'Aumal, peut-être verrait quelque chose comme ça. Je ne suis jamais allé, en fait. Ça pose aussi sur tous ces problèmes la question de résistance des matériaux. La coquille qui compose Aumal, elle a une certaine épaisseur. Dans le roman, on nous dit 10 mètres, quelques dizaines de mètres. Donc, ça, ça veut dire sur la maquette, l'épaisseur représente la taille d'un atome. C'est une couche atomique, en fait. Ce n'est pas du tout à l'échelle. Là, je pense qu'on a un bon millimètre. On a plusieurs ordres de grandeur en dessous en finesse. Donc, c'est une structure qui est extrêmement fine. Question, comment est-ce que ça tient ? Comment est-ce que ça résiste aux différentes forces qui agissent dessus ? Là, si j'avais un ballon qui, effectivement, mesurait un atome d'épaisseur, il claquerait tout de suite, il ne tiendrait pas. On peut se poser la question, du coup, sur ce gros machin, sur Aumal. Et alors, juste pour montrer un calcul qu'on peut faire, quand la structure tourne comme ça, les parties sont expulsées vers l'extérieur, donc elles tendent à tirer vers les parties qui les entourent. Et cette contrainte-là, on peut l'exprimer en mégapascales. Voilà, on peut faire le calcul, faites-moi confiance. Et on trouve qu'avec la rotation d'Aumal que j'ai indiquée tout à l'heure, ça fait un nombre de 10 puissance 11 mégapascales. Voilà la contrainte à laquelle est soumis le matériau qui constitue la carapace, la sphère. Ça ne vous parle pas du tout, moi non plus, 10 puissance 11 mégapascales, mais juste pour vous donner la résistance d'une fibre de carbone haute résistance, quelque chose qui a des propriétés très fortes mécaniquement. Là, la résistance, c'est 10 puissance 3 mégapascales. Donc les gens qui ont construit ça ont réussi à former des matériaux qui sont 10 puissance 8, presque 1 milliard, 100 millions de fois plus résistants que la fibre de carbone dont on parle ici. Donc il faut que ça soit un matériau extrêmement résistant. Alors, il y a aussi après des choses dont on peut... Comment maintenir la forme sphérique pour quelque chose d'aussi fin ? J'en ai parlé tout à l'heure, c'est une question qui reste ouverte. Il y a l'influence des captives. Les captives, c'est des lunes, je n'en ai pas parlé, mais il y a deux lunes qui tournent autour du soleil. Et ces lunes, quand elles tournent, elles exercent une force gravitationnelle sur la structure qui peut tendre à la déformer, qui varie au cours du temps en plus. Donc ça, probablement que ça peut aussi avoir un effet destructeur sur la structure. Peut-être, peut-être pas, mais c'est une question en tout cas qui peut se poser. Et enfin, j'en viens à la question de la température. On a un soleil qui émet de l'énergie, de la lumière, du rayonnement. Il y a une situation à laquelle on est familière, c'est dans le système solaire, par exemple, la Terre qui reçoit ce rayonnement, du coup, qui est chauffée, elle a une certaine température. Comme elle a une certaine température, elle émet elle-même du rayonnement. Et on peut étudier en thermodynamique l'équilibre entre ça, le rayonnement reçu, le rayonnement émis. Et on peut du coup calculer vraiment la température de la Terre. Ça se fait, et on trouve une température qui est de l'ordre de celle qu'on observe effectivement sur notre planète. On peut faire le même exercice pour Omal, avec ici la différence quand même très importante avec le cas de la Terre. Cette différence, c'est la suivante. Omal, c'est une structure qui est fermée. Donc, chaque partie qui reçoit du rayonnement du soleil échauffée, réémet du rayonnement, et ça le réémet vers la surface elle-même. La surface elle est elle-même soumise au rayonnement de tout le reste. Ça c'est une modification, enfin c'est un facteur qui est vraiment très important. Je vous épargne les calculs et le raisonnement qui va avec ça, mais du coup on s'aperçoit qu'à l'équilibre, si on ne fait rien, on met un soleil au centre d'une structure comme celle-ci, la température à l'intérieur de la surface c'est la même que la température du soleil. C'est chaud. C'est invivable, a priori. Donc si on laisse les choses comme ça, ça ne marche pas. On ne peut pas vivre sur une planète de ce type-là. Ce n'est pas pour ça que la situation est perdue. On peut climatiser au mal. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, en fait on met une pompe à chaleur et je vais essayer de donner les caractéristiques que ça devrait avoir pour que ça marche. Ça c'est censé être le bord d'au mal. J'ai eu besoin de l'épaissir pour vous montrer ce que je vais vous montrer là. Et je vais considérer ici une tranche, une carotte de 1 mètre carré dans au mal. Alors attention, on n'a pas le droit de creuser dans au mal. C'est une expérience de pensée. Mais je ne sais pas si vous arrivez à imaginer pourquoi il ne faut pas faire de trous là-dedans. Je vous laisse réfléchir mais il ne faut pas, c'est mal. Donc imaginons une carotte de 1 mètre carré comme ça et on va mettre une machine là-dedans qui est soumise au rayonnement de l'étoile sur sa face interne et qui va emmener une partie de cette énergie vers l'extérieur. Et de manière à ce que ça fasse une température moins importante ici que là. Ça, si la quantité d'énergie émise ici est plus grande que celle qui est reçue, ça ne marche pas, on n'a pas de conservation de l'énergie. Pour faire ça, il faut apporter autre chose de l'énergie sous forme de travail. Ça, ça s'appelle une pompe à chaleur. C'est ça qui est utilisé pour climatiser. Enfin, je dis pompe à chaleur, souvent on l'utilise plutôt pour chauffer mais ça marche c'est réversible en général qu'on peut aussi refroidir. C'est de la climatisation. J'ai dit des mots tout à l'heure. Donc on peut mettre une climatisation ici à laquelle on apporte de l'énergie. C'est une forme que je vais décrire tout à l'heure. Du coup, une partie du rayonnement qui est ici est transportée ici et réémie vers l'extérieur. Si on impose que la température intérieure est de 15 degrés, j'ai pris un climat serein, tranquille, voilà, 15 degrés, en fait, ça détermine tout le reste. Une fois qu'on sait quel type d'étoile, quel rayonnement est reçu, en fait, on peut faire tout un tas de calculs. Je vous les épargne aussi. Mais on trouve que la température extérieure ici doit être de l'ordre de 100 degrés. et on peut calculer la quantité de travail qu'il faut fournir ici à la carotte d'un mètre carré et il faut fournir une puissance de 3 mégawatts par mètre carré. Alors, ça ne vous parle peut-être pas non plus. 3 mégawatts, c'est une petite centrale nucléaire. Petite. Elles peuvent se faire jusqu'à 30, voilà, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc, tous les mètres carrés, il faut ici une centrale nucléaire. Pourquoi pas ? Enfin, c'est éventuellement possible. Justement, du coup, je me suis posé la question. Imaginons qu'on ait des machines suffisamment petites pour tenir là-dedans et faire ça, climatiser au mal. Est-ce qu'on a une source d'énergie qui permet d'apporter 3 mégawatts par mètre carré ? Quelle quantité d'énergie en fait, il faut qu'il y ait là-dedans pour effectivement maintenir au mal à sa température pendant un temps qui permet de raconter une histoire à l'intérieur ? Bon. Alors, on s'aperçoit qu'avec du pétrole, ça ne marche pas. Il faudrait en fait, il n'y a pas assez de place dans la carotte que j'ai dit pour mettre le pétrole qui permettrait de faire, de climatiser ça pendant quelques années. Donc, ça ne marche simplement pas. Si on fait de la fusion nucléaire, ça, on connaît l'efficacité des réactions de fusion nucléaire. Je parle de fusion, pas de fission, pas ce qui est fait actuellement dans les centrales, mais ce que les gens essayent de faire dans les centrales plus évoluées qui utilisent la fusion nucléaire. C'est ce qui est fait dans le soleil aussi. On s'aperçoit qu'on pourrait mettre effectivement dans 10 mètres d'épaisseur d'omales par mètre carré, on pourrait mettre ce qu'il faut pour climatiser l'omale pendant quelques centaines de milliers d'années. Et en fait, le processus le plus efficace du point de vue énergétique, ce n'est même pas celui de la fusion, c'est celui de l'antimatière. Si on prend de l'antimatière et qu'on arrive à la stocker et qu'on la fait réagir avec de la matière, là, on arrive vraiment à extraire le maximum d'énergie de cette matière et là, on pourrait faire tenir l'omale pendant 10 millions d'années. Je n'ai pas le temps de faire des suites d'omales sur 10 millions d'années. Et alors du coup, moi j'ai une hypothèse, je pense que c'est vraiment ça qui est fait dans l'omale et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas creuser aussi. Parce que je pense qu'il y a des poches d'antimatière là-dedans qui servent de réservoir d'énergie et si vous creusez à cet endroit-là, ça ne se passe pas bien pour vous. Mais ce n'est qu'une hypothèse très personnelle. Et enfin, le dernier point que je voulais souligner, c'est comment on peut éventuellement s'échapper d'omales. Le dernier roman qui s'appelle Les vaisseaux d'omales nous parle effectivement d'un départ, des gens qui sont ici au fond de la grande ère, qui veulent en sortir et avec un vaisseau spatial aller au niveau d'une décaptive, aller voir une décaptive. Ça, c'est un problème d'astronautique et qui associe d'intéressant et de différent de ceux qu'on connaît, encore une fois, les ordres de grandeur. Là, je vous rappelle qu'omales tournent à peu près à 1200 km par seconde et une manière de faire, quand on est sur la Terre, quand on veut aller, par exemple, envoyer un truc sur Mercure, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie d'abord le corps en orbite autour de la Terre, puis on fait ce qu'on appelle une orbite de transfert qui l'emmène en orbite autour de Mars, puis de Mars, on va se poser dessus. Une partie qui coûte vraiment d'énergie, c'est d'aller se mettre sur l'orbite autour de la Terre. Précisément parce que ici, ce qui correspondrait à cette situation-là, ce n'est pas se mettre en orbite autour de la Terre, mais c'est se mettre en orbite autour d'Élial, il faut sortir du fond ici et aller se mettre sur une orbite qui rase juste de la surface d'omane. La vitesse que doit avoir un corps pour être sur cette orbite-là et se calcule très facilement, c'est 30 km par seconde. Or, le bonhomme qui est ici, il va à 1200 km par seconde. Donc, pour se mettre sur cette orbite, il faut qu'il perde quasiment 1200 km par seconde. Il faut qu'il freine énormément. Pour vous donner un ordre de grandeur sur Terre, pour sortir de là, pour aller en orbite basse, ce qu'on appelle le delta V, la différence de vitesse qu'il faut, elle est plutôt de l'ordre de 10 km par seconde. Voilà. Et sur une mission totale, on va dire quelques dizaines de kilomètres par seconde en étant large. Ici, on est en train de parler de 1200 km par seconde. Donc, à cause de la vitesse extrêmement importante d'Omal, c'est un problème qui énergétiquement est beaucoup plus difficile à résoudre. Mais bon, quand on a construit ce truc-là, je pense, enfin, le vrai, le grand, je pense qu'on est capable aussi de faire ça. Ok. Voilà, je vais m'arrêter ici sur Omal. Juste, j'espère que vous avoir convaincu que ce livre est en fait la science-fiction en revue-gorge de questions qui sont passionnantes avec deux n, je vous en prie, pour le physicien. Et vous m'avez déjà vu faire un petit peu cet exercice plusieurs fois sur des sujets différents. Mais là, Omal, moi, je me suis pris au jeu. Il y a vraiment tout un tas de petits détails dans le roman, donc ça, on en parlera tout à l'heure, mais qui accrochent le regard du physicien et qui donnent envie d'aller voir plus loin. Je sais que je n'ai pas fini cette exploration, donc vous en entendez certainement parler de ma part dans d'autres circonstances. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vais aussi profiter du fait que c'est les derniers quarts d'heure de la saison pour vraiment remercier l'équipe, l'agence Calypso. Donc, voilà, Marie Bougo, Pierre Robert, Clara Soukart, Baptiste Gire et Solène Calens qui, oui, vous pouvez les applaudir, effectivement, ils ont fait du bon boulot. Donc, ce sont des étudiants qui sont en deuxième année à l'IUT de Chambéry dans les formations MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Et, voilà, dans le cadre de leur formation, ils ont des projets, ils suivent des gens, ils font une sorte de prestations de services pour des entreprises ou pour des gens comme moi, pour ça, voilà. Et eux, leur deal, c'était de m'assister à faire la communication, la captation, vous les voyez ici, me donner ensuite les films pour que moi, je puisse les monter. Donc, ils ont fait, faire les affiches, faire les teasers, bravo les teasers. Ils ont vraiment été très créatifs, très réactifs aussi. Donc, voilà, je tiens vraiment à vous féliciter. C'était un plaisir de travailler avec vous sur ça. Merci à vous aussi d'être venus en direct. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que ça sorte sur YouTube, mais moi, ça me fait plaisir de voir des vrais gens aussi qui sont là. Donc, merci. Je m'arrête là. On va prendre quelques minutes pour que vous installiez les caméras, puis on va s'installer avec Laurent ici pour discuter entre nous et avec vous. Merci. Merci.